Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai transformé une ancienne autoradio de voiture en amplificateur de salon sur lequel je peux écouter de la musique depuis mon PC, tout en conservant bien entendu sa fonction première qui est d'écouter la radio et des disques. Alors pour ce faire, il va falloir une autoradio, c'est la base. Ma soeur a changé celle de sa voiture il y a quelques mois et c'est de là que vient celle sur laquelle je vais travailler aujourd'hui. Il va aussi me falloir de la connectique qui va avec, en général ce sont des prises de type ISO 10487. Dans mon cas il y avait une première prise propre à l'autoradio avec un adaptateur vers l'ISO 10487. Le but finalement c'est juste d'avoir des câbles qui ressortent de l'appareil pour pouvoir les souder plus facilement au reste. Il me faudra également du câble pour ajouter de la distance entre l'autoradio et les enceintes, un connecteur molex puisqu'on va alimenter l'autoradio avec le bloc d'alimentation du PC, et en termes d'outils une pince multifonction, un tournevis qui va nous servir à serrer les câbles dans les dominos électriques, mais on va aussi faire de la soudure donc il nous faudra de l'étain et un fer à souder. La première étape va consister à identifier la fonction des différents câbles qui communiquent entre la voiture et l'autoradio. Parfois il y a déjà des étiquettes de présente, mais dans mon cas il n'y en avait que 3 et j'ai dû identifier le reste et faire mes propres étiquettes. La fonction des fils est facilement identifiable en observant bien leur position les uns par rapport aux autres et par rapport à la forme de la prise. Quand ils sont bien identifiés et étiquetés, on peut couper les câbles pour ne garder que la partie qui va dans l'autoradio. On retire donc bien celle qui se relie à la voiture parce que dans ce cas présent on n'en aura pas besoin. Puis on les dénude, il y en a 7 des fils au total qui vont nous intéresser pour cette partie. On aura besoin des 2 fils 12V, de la masse ainsi que des 4 fils correspondant aux haut-parleurs avant gauche et avant droit. Si j'avais eu 4 haut-parleurs j'aurais pu également dénuder les 4 fils restants pour les connecter mais j'en ai pas. De même j'ai choisi d'alimenter mon autoradio avec le courant de mon bloc d'alimentation PC. J'ai donc récupéré une prise molex que j'ai coupée pour effectuer un raccord. Pour ce faire, je dénude un fil jaune qui correspond à l'alimentation de 12V ainsi que le fil noir juste à côté du jaune. Si je peux connecter mon autoradio à mon PC, c'est parce que les deux nécessitent et délivrent le même courant continu de 12V. A noter que le fil rouge du molex délivre quant à lui une tension de 5V. Le câble noir juste à côté, c'est sa masse. Il faut cependant toujours vérifier la tension que demande l'autoradio. Si elle est autre que 12V, il faudra trouver un transformateur adapté à sa tension. Une fois tous les câbles dénudés, on passe à la soudure. On va venir faire fondre de l'étain sur le bout des câbles dénudés pour les rendre plus durs et résistants afin qu'ils ne s'effilent pas lorsqu'on les vissera dans les dominos électriques. Et c'est ce que je vais venir faire dans l'étape suivante. Je connecte donc tous les câbles de la manière suivante en ajoutant entre deux de la longueur avec un autre câble. Mais très vite, lorsque je branche l'ensemble sur un vieux PC que j'utilise pour les tests, je me rends vite compte que ça ne fonctionne absolument pas. L'autoradio ne veut pas s'allumer. Et la raison de cet échec vient du fait que j'ai juste oublié de brancher un des câbles de l'alimentation. Si on revient sur le schéma de montage, on peut voir qu'il y a deux fils pour l'alimentation 12V, un jaune et un rouge. Dans un premier temps, je n'avais branché que celui qui correspond à 12V permanent. Ce qu'il faut faire, c'est ajouter le 12V après contact au circuit et là, l'autoradio s'allume. Il ne manque plus qu'un seul élément, l'entrée son, pour pouvoir brancher l'audio de mon PC sur l'autoradio. Et là, rien de bien compliqué. À l'arrière de la machine, il y a deux fiches RCA, rouge et blanche, qui servent autant d'entrée que de sortie pour l'audio. Ce qui, au début, me semblait assez étrange. Mais finalement, après quelques tests, je pense comprendre pourquoi. À l'intérieur de l'autoradio, les prises RCA doivent sûrement rencontrer le reste des composants entre la partie radio CD et la partie amplificateur. C'est pour ça que lorsque je branche un appareil comme source audio, le son sort amplifié par les enceintes passives que j'ai connectées à l'arrière avec les câbles qui sortaient de l'autoradio. Au contraire, si j'utilise les RCA comme sortie de mon autoradio, il va falloir que j'utilise un autre amplificateur, cette fois externe, pour que le son sorte à un volume audible sur des enceintes. Et voilà, il ne reste plus qu'à tout transporter et à rebrancher dans sa configuration finale. J'ai posé l'autoradio directement sur mon bureau, sans faire de coque autour, ça garde un côté brut, un peu industriel, qui me plaît. Je branche l'alimentation au bloc interne de mon PC, et je fais passer derrière quelques meubles le câble qui transporte l'audio jusqu'aux enceintes. J'ai choisi de les cacher sous le lit, puisqu'elles sont assez volumineuses, et je n'avais pas envie de les voir de trop. Et le résultat est assez amusant, vu que quand on ne sait pas qu'elles sont cachées sous le lit, on ne sait pas d'où provient le son. Et vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, félicitations et merci d'être arrivé jusque là. Si vous avez aussi envie de reproduire ce système chez vous, c'est à vos risques et périls, je ne suis pas du tout responsable de vos faits et gestes. Et faites quand même attention quand vous expérimentez ce genre de choses, un incendie est très vite fait d'arriver. C'est d'ailleurs pour ça que je mets du sopalin sous le fer à souder. Bisous.